Quand est-ce que tu joues ? Comment tu joues ? Avec des amis sur internet ? Honnêtement, je fais des expressos autant en tant que ça m'amuse. Il y a encore très peu. J'ai pu trop faire rincer il y a quelques années sur internet. Donc franchement, j'y vais. Et tout le monde se fait rincer. C'est le métier qui passe leur journée là-dessus. Donc je n'y vais plus jamais. J'essaie de faire des parties entre potes une fois par mois à la maison où je t'ai invité avec ta compagne. Tu n'as pas pu venir. Je ne pouvais pas. Et on invite des pros. Ah bon ? Ouais. Ouais, ouais. Dont un que tu connais qui est Lapin. Ah bah oui. Pierre. Vous aviez eu une bataille épique sur les Winamax Live Session. Donc j'aime bien mélanger. Comme ça, ça fait des tables où on apprend un peu. Et on essaie de se faire un peu coacher pour apprendre. Parce que ça reste quand même… En mode tourno ou cash game ? En mode… Alors on fait des règles un peu entre nous pour pas que tout le monde s'envoie en l'air. Moi je n'ai pas envie que les gens repartent de chez moi de mauvaise humeur. Donc les règles sont… On ne se recave qu'à demi-tapis. Quand on perd le tapis, on peut pas… Si on saute, on saute. On peut recaver que deux fois la CA pendant une heure. Quatre fois au bout de deux heures. Pour que ce soit propre. Voilà. J'ai pas envie qu'on se fasse mal. Qu'est-ce que tu penses ? Toi qui est organisateur de tournois et notamment au RPT. Qu'est-ce que tu penses de cette organisation-là ? Moi je pense qu'à partir du moment où les gens sont heureux quand ils jouent à la maison. C'est l'objectif. C'est passé un bon moment. C'est pas de se faire mal. Donc qu'importe les règles de la maison. Tant que les gens s'amènent, c'est cool. Voilà, on est sur une cave, très petite cave. Et le but est de… Et malgré tout ça, avec les fous-feuilles qui en jouent, on arrive quand même à faire des écarts à la fin de la soirée qui sont parfois un peu pénibles.